« Il me faut sept volontaires. Sept volontaires. Sept volontaires. Je serai là toute la nuit si vous ne venez pas. Sept volontaires. S'il vous plaît, avancez-vous. Ok, on en a un, deux, trois, quatre. Ok, venez sur la scène. Juste ici. Attention quand vous montez et mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne comme vous voulez. Traversez la scène ici. Sept volontaires. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh, ok. Sept. Parfait. Sept volontaires. Et tenez-vous là au milieu de la scène. Maintenant, ce que je suis sur le point de vous donner, c'est un morceau de papier avec un mot écrit dessus et ce n'est rien de personnel. Rien de personnel. Donc, je ne vous ai pas mis dans l'ordre. Ce que vous obtenez, c'est ce que vous êtes. Ok ? Donc, quel est ton nom ? Myra, tu vas être l'Église. Ok ? Maintenant, Nick, tu vas être le prédicateur. Très bien. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Oui, Robin, c'est vrai. Tu vas être l'Évangile. Mestre Dean, c'est ça ? Tu vas être Jésus. Et quel est ton nom, mon frère ? Sam, tu vas être la grâce, mon frère. Maintenant, quel est ton nom ? Grâce ? Vous devez changer de place. Grâce. Grâce, je suis désolé pour le coup, tu vas être le péché. Et mon frère, comment tu le prononces ? Simé. Simé. Tu vas être la loi. Très bien. Génial. Vous êtes avec moi ? Écoutez attentivement. Regardez ça. Maintenant, lorsque je pointe vers vous, j'ai besoin que vous disiez « le peuple ». Essayons. Et lorsque je pointe vers l'un des mots, j'ai besoin que vous le disiez avec moi. Vous êtes avec moi ? Donc, faisons-le. Le peuple va à l'Église pour entendre le prédicateur prêcher les Vangiles de Jésus et sa grâce à cause du péché. Maintenant, qu'est-ce que le péché ? La transgression de la loi, selon 1 Jean 3, 4. Donc, le péché et la transgression de la loi. Mais le christianisme moderne nous dit que la loi a été abolie, elle a été clouée à la croix, nous n'en aurons plus besoin. C'est ce qu'ils enseignent, c'est ce qu'ils disent. Donc, la loi, le christianisme moderne dit que nous n'avons plus besoin de toi, mon frère. Tu peux aller t'asseoir. Merci beaucoup pour ta coopération. Donc, maintenant, le peuple va à l'Église pour entendre le prédicateur prêcher sur l'Évangile de Jésus et sa grâce à cause de quoi ? Du péché. Mais qu'est-ce que le péché ? Le péché, c'est la transgression de la loi, mais nous avons un problème. Si nous disons que la loi est abolie et que nous n'en avons plus besoin, alors qu'est-ce que le péché ? Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais si vous n'avez plus de loi, par définition, vous n'avez plus de péché. Donc, tu peux aller t'asseoir également. Merci. Très bien, faisons-le encore. Le peuple va à l'Église pour entendre le prédicateur prêcher sur l'Évangile de Jésus et sa grâce. À cause de quoi ? À cause du péché. Ok, nous sommes tombés dans le péché, nous avons besoin de la grâce, mais remarquez, lorsque vous enlevez la loi, vous n'avez pas de péché parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, quand vous enlevez la loi, par définition, vous enlevez également le péché. Lorsque vous enlevez le péché, pourquoi avez-vous besoin de la grâce ? Si vous n'avez pas de loi, vous n'avez pas de péché. Si vous n'avez pas de péché, pourquoi avoir besoin de la grâce ? Donc, mon frère, merci, tu peux aller t'asseoir. Le christianisme moderne aime parler de la grâce, nous aimons parler de ces choses-là, nous aimons parler de ces concepts, mais en vrai, lorsque nous prêchons qu'il n'y a pas de loi, tout commence à s'effondrer. Maintenant, le peuple va à l'Église pour entendre le prédicateur prêcher sur l'Évangile de qui ? Jésus, mais qu'est-ce que Jésus a fait ? Il est mort pour nos péchés, mais si vous enlevez la loi, vous enlevez le péché. Si vous enlevez le péché, alors vous n'avez pas de grâce. Vous n'avez pas besoin de grâce. Si vous enlevez la grâce, alors qu'est-ce que Jésus a fait ? Il n'a rien fait si vous enlevez la loi. Vous voyez le point ? Et donc, tu peux aller t'asseoir, je te remercie. Vous voyez ce qui se passe ici ? Et donc maintenant, le peuple va à l'Église pour entendre le prédicateur prêcher sur quoi ? Maintenant, qu'est-ce que l'Évangile ? La bonne nouvelle. Mais attendez, qu'est-ce que la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle de Jésus, mais si vous n'avez pas de loi, vous n'avez pas de péché. Si vous n'avez pas de péché, vous n'avez pas de grâce. Si vous n'avez pas de grâce, vous n'avez pas besoin de Jésus. Et si vous n'avez pas Jésus dans l'équation, alors qu'est-ce que la bonne nouvelle ? Il n'y en a pas. Vous me suivez ? Donc merci, tu peux aller t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Très bien. Donc maintenant, le peuple va à l'Église pour entendre le prédicateur prêcher sur un gros paquet de vides. Vous me suivez ? Donc, 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 ce qu'ils entendent, c'est des messages comme, « Eh, écoute, tu as fait cette prière, c'est tout ce dont tu as besoin. » On connaît les noms, n'est-ce pas ? Juste des petits messages qui font du bien, soulageant les oreilles qui démangent de leurs auditoires afin qu'ils restent en place. Vous êtes avec moi ? C'est ce qui se passe. Mais si c'est ce que les prédicateurs font, alors pourquoi avons-nous besoin de prédicateurs ? On n'en a pas besoin. Et en fait, beaucoup d'Églises le réalisent. Et donc, elles n'ont plus de prédicateurs. Tu peux aller t'asseoir, frère Nick. Merci. Beaucoup d'Églises réalisent qu'elles n'ont même plus besoin de prédicateurs. Donc maintenant, le peuple va à l'Église pour porter leurs costumes, montrer leurs derniers habits du sabbat et leurs cravates, les femmes leurs robes. Waouh, regarde ma nouvelle robe ! Vous me suivez ? Et donc, lorsque le plat offrande arrive, on peut voir combien de billets de 100 dollars on peut agiter devant tout le monde et mettre dans le plat. Vous me suivez ? Afin que tout le monde dans notre quartier et tout le monde dans notre famille et tous les gens autour de nous puissent penser que nous sommes de bons chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi ? C'est là où beaucoup de gens vont, mes amis, pour les mauvaises raisons. Donc, si les Églises sont comme ça de nos jours, pourquoi y aller même ? Merci, Mayra. Donc, beaucoup de gens comprennent ça. Et ils disent, il y a tellement d'hypocrisie dans l'Église, les chrétiens ne ressemblent pas au Christ, donc je ne vais plus là-bas. C'est ce qui se passe, mes amis. Est-ce que c'est un problème ? C'est un problème. C'est un très gros problème. Il nous faut être en mesure de régler en prêchant le vrai Évangile de Jésus-Christ. Pouvez-vous dire Amen ? Sous-titrage ST' 501